Et salut tout le monde, c'est Luthor, j'espère que vous allez tous très bien. Vidéo sur Sora, oui, vidéo sur Sora. C'est vrai que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo sur Sora, mais en fait moi, tout simplement, quand je n'ai rien à dire, je me tais. Je ne force pas sur Sora, ce n'est pas mon contenu principal. Mais là, il se passe des trucs dans l'environnement de Sora, et vous êtes plein à venir me poser des questions, soit en DM, soit sur mes live Twitch par rapport à Sora. Donc aujourd'hui, voilà, vidéo sur Sora, on va essayer de répondre à quelques questions. Et notamment, la question qui m'est le plus posée, Luthor, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est le bon moment pour rentrer sur Sora ? Alors évidemment, je n'ai pas la science infuse. Bien évidemment, je ne peux pas vous faire une réponse claire, nette et assurée à 100% sur cette question. Deuxième chose, je ne suis pas là pour vous convaincre de rentrer sur Sora. C'est-à-dire que moi, je vais essayer de vous donner, bien sûr mon avis, essayer de vous donner des clés, des pistes, et puis après, à vous de faire votre choix. Est-ce que c'est fait pour vous, Sora, ou est-ce que déjà, ce n'est pas fait pour vous ? Ça, c'est quand même la question principale à se poser. Bien sûr, si le contenu te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Si tu te lances sur Sora et que tu as envie que je sois ton parrain, le lien est dans la description et n'hésite pas du coup à venir me poser des questions. Je pourrais t'aider sans aucun problème. Et puis si tu veux, n'hésite pas à prendre un autre parrain si tu en as envie. Mais en tout cas, c'est quand même très important d'avoir un parrain. Ça te permet d'avoir une carte gratuite une fois que tu as finalisé 5 enchères. Une fois que tu as acheté 5 cartes aux enchères, tu auras une carte gratuite qui peut être une bonne carte ou une carte qui ne vaut pratiquement rien. Mais ça, c'est le jeu du hasard. C'est le seul hasard d'ailleurs qu'il y a sur Sora avec les récompenses, évidemment. Toutes les autres questions sur Sora, comment ça marche, etc. Il y a plein de vidéos sur ma chaîne. N'hésite pas à aller les voir avant de te lancer. Tu ne te lances pas comme ça sur Sora à l'arrache. Alors, si tu n'as rien suivi, si tu ne suis pas ce milieu-là, ni le monde des cryptos, ni le monde de Sora, tu te dis qu'est-ce qui se passe en ce moment pour que justement tu nous fasses une vidéo. Il y a deux trucs principaux. Il y a surtout un truc qui fait beaucoup de bruit en ce moment, et c'est normal, c'est la chute des crypto-monnaies. Alors, quand on dit chute, ça ne veut pas dire l'effondrement, ça ne veut pas dire que les crypto-monnaies vont disparaître. Ça veut simplement dire qu'on est dans une phase baissière, c'est-à-dire que l'Ether vaut moins aujourd'hui qu'il valait il y a quelques semaines, quelques mois. Donc, on est sur une pente descendante. Bien sûr, normalement, ça s'est censé remonter si ça ne remonte jamais. Bon, voilà, c'est qu'on sera dans une mauvaise passe, mais depuis le tout début des cryptos, ça n'a toujours fait que ça, monter, descendre, monter, descendre. Donc là, déjà, première chose, si tu dois te positionner, c'est est-ce que tu crois que ça peut remonter ? Si tu dis oui, continue cette vidéo. Si pour toi, c'est la fin des crypto-monnaies, ne prends pas de risque et arrête cette vidéo, parce que de toute façon, ça ne t'intéressera pas. Il faut savoir quand même que sur Sorare, l'Ether est important, mais Sorare a également son propre écosystème. Donc, même quand l'Ether s'effondre en prix, le prix sur Sorare se maintient quand même. Ça baisse un petit peu, mais ça se maintient. Ça ne s'écroule pas autant qu'en Ether, et on va le voir tout à l'heure avec les graphiques. Donc ça, c'est le cours de l'Ether depuis environ un an, c'est-à-dire que j'ai pris depuis mars 2020. Non pas pour vous cacher ce qui s'est passé avant, parce que vous voyez qu'avant, ça ne faisait que de monter, donc j'aurais pu faire genre « Ah, ça ne faisait que de monter ». Non, j'ai pris par rapport à là, simplement parce que moi, c'est là environ où je suis rentré sur Sorare. Je suis rentré environ ici à 1350 euros. Donc j'étais plutôt pas mal, j'étais sur une pointe basse. Alors, c'est toujours mieux de rentrer quand c'est bas, puisque après, forcément, quand ça monte, c'est bien. Il faut mieux avoir acheté son Ether ici que l'avoir acheté là à 3500, ou là à 4200, puisque c'est le point haut, je crois, 4200 à peu près. Donc oui, l'Ether est monté à 4200. Mais en fait, ça, sur Sorare, ce n'est pas très important. On s'en fout un petit peu de ça, tu vois. L'Ether, il est important à seulement, pour moi, à seulement deux moments sur Sorare, quand tu veux rentrer sur Sorare, et quand tu veux sortir sur Sorare. Quand tu es dans Sorare, que l'Ether soit haut ou bas, en fait, tu t'en fous, tu n'as même pas besoin de regarder. Quand tu veux rentrer sur Sorare, tu veux acheter le plus bas possible. Quand tu veux revendre toutes tes cartes et sortir, tu veux bien sûr le faire, au moment où c'est le plus haut possible, évidemment, parce que le but, c'est de gagner de l'argent à la fin. Donc, je suis rentré ici à 1300, qui était plutôt un bon moment par rapport à l'année, etc. Et puis après, vous savez que ça monte et ça descend tout le temps. Ce n'est jamais droit. Même quand là, c'était monté, hop, c'était redescendu, c'était remonté, c'était redescendu, c'était monté. Également ici. Et donc, qu'est-ce qui se passe depuis un petit moment ? C'est que ça baisse, ça baisse, ça baisse. Et hier, nous avons atteint pratiquement 1000 euros. 1000 euros, ça veut dire encore plus bas que ce que moi, j'avais acheté. Donc, si tu veux rentrer sur Sorare, est-ce que c'est le meilleur moment par rapport à l'année passée ? Oui, évidemment, vu que c'était le plus bas. Peut-être que demain, ce sera à 800. Peut-être qu'au moment où tu regardes cette vidéo, c'est plus bas. Au bout d'un moment, si tu veux rentrer, il faut te positionner. Mais il faut te dire, est-ce que pour moi, 1000 euros, c'est bien ? Pour moi, oui. Pour moi, 1000 euros, c'est bien. Parce que, encore une fois, les 1000 euros, ils ne sont pas arrivés depuis le 28 février 2021. Vous voyez, ça fait quand même un an et demi qu'on n'avait pas atteint un prix aussi bas. Et donc, si tu avais acheté là, après, tu étais forcément gagnant. Donc voilà, ici, derrière, si ça remonte, tu seras forcément gagnant. Après, si ça descend, il faut prendre des risques. Pour moi, c'est le bon moment par rapport à l'Ether pour rentrer. Encore une fois, c'est mon avis. D'ailleurs, hier, j'ai remis un petit peu. J'ai remis 600 euros. Voilà, parce que je trouvais que c'était bas. Et je me disais, ça ne descendrait peut-être pas plus bas. Si demain, l'Ether descend à 800, parce qu'apparemment, il y a un autre palier à 800. Moi, je ne suis pas du tout expert en crypto-monnaie. Il y a un palier à 800, ça peut redescendre à 800. Si ça redescend à 800, je remettrai encore parce que je pense qu'on n'atteindra pas ces prix. Et je pense qu'après, ça va remonter. Là, les experts, entre guillemets, par rapport à l'Ether, disent qu'on est dans une période qui baisse, qui va faire que des petites hausses, des petites baisses. On appelle ça un beer market. Renseignez-vous, les gars. Renseignez-vous sur les cryptos, etc. Sur les réseaux, sur YouTube, surtout sur des experts. Ça dure des semaines, des mois, voire des années, tu vois. Donc voilà. Est-ce que c'est le bon moment pour l'Ether ? Pour moi, oui. Maintenant, on va voir par rapport à Sora, parce que je vous ai dit que sur Sora, c'était encore différent. Pour faire ça, j'ai utilisé trois joueurs. J'ai utilisé un des joueurs les plus chers du jeu et les plus forts du jeu, Kylian Mbappé. J'ai utilisé, donc qui vaut environ 2500 euros. J'ai utilisé Marquinhos, qui est un bon joueur, mais qui vaut 400 euros, donc ça reste cher. Mais ce n'est pas dans les tops. Et j'ai utilisé un joueur moins cher, autour des 170 euros. J'ai utilisé trois joueurs qui n'ont pas changé de club et qui, maintenant, ne sont plus dans les rumeurs de transfert parce que forcément, ça peut bouger un petit peu la spéculation. On voit que Mbappé est en euros sur les six derniers mois. Et bien, il est aujourd'hui aux alentours de 1921 euros. Le dernier achat était de 1921 euros. Et bien, on voit que c'est le prix le plus bas, le plus bas pratiquement qu'il n'a pas été depuis janvier. Sur les six derniers mois. Sur l'année, sur la dernière année, on voit que là, c'est le début des Limited. Donc au début, vous voyez, les prix, on ne savait pas trop où c'était. Derrière, ça n'a fait que de monter. Et là, ça redescend. Donc vous voyez que même sur les joueurs, là, on est en euros, on n'est pas en éther. Vous voyez que même sur les joueurs, on est quand même très, très bas. Lopez, sur un an, c'est pareil. Vous voyez que Lopez, d'ailleurs, il n'a pratiquement jamais été aussi bas depuis la sortie. Ça s'explique par deux choses. La première chose, cette baisse de l'éther, ce crash, entre guillemets, fait paniquer beaucoup de mecs sur Sorare qui décident de sortir du jeu. C'est leur choix. Ça peut s'expliquer, ça peut se comprendre. Moi, vous voyez que ce n'est pas ma stratégie. Mais certains décident ça. Donc forcément, ça fait baisser les prix. Deuxième chose, on est dans une période très creuse au niveau du football. Bah oui, c'est la trêve. Là, la Ligue des Nations finit ce soir. Derrière, on n'aura pratiquement pas de foot jusqu'à début août, sauf certains championnats, mais pour les championnats principaux, peu de foot. Donc les mecs, vacances, on pense moins au foot, on pense moins à Sorare, moins d'achats, moins de ventes. Du coup, des prix qui baissent. L'éther plus ça me fait dire que c'est peut-être le bon moment de rentrer. Je ne vous dis pas, faites-le. Je vous donne encore une fois des pistes. C'est mon avis. Je ne dis pas que j'ai raison ou tort. Personnellement, je crois encore à Sorare. Ça, c'est la troisième chose qu'il faut vous poser comme question. Est-ce que vous croyez au projet Sorare ? Moi, j'y crois fortement. Si vous ne le savez pas, Sorare a investi encore énormément d'argent dans un nouveau sport, le baseball aux Etats-Unis. Alors pour nous, on s'en fout un petit peu, mais aux Etats-Unis, le baseball, c'est quand même très populaire. Il y a de grosses rumeurs comme quoi il serait en train de négocier avec la première ligue. Donc là, s'il touche la première ligue, le public anglais va débarquer sur Sorare. Ça peut faire beaucoup de monde. Plus il y a de monde sur Sorare, plus il y a de demandes. Et forcément, plus les prix des joueurs risquent de monter. Voilà. Ça, c'est un fait. Moins on est, moins il y a d'achats-reventes, mais plus les prix sont bas, forcément. Parce qu'ils n'augmenteront pas le nombre de cartes. Vous voyez, les Limited, par exemple, c'est 1000 maximum par saison. Qu'on ne soit pas beaucoup ou beaucoup, il y aura le même nombre de cartes. Donc ça, c'est quelque chose à savoir. Posez-vous toutes ces questions. Dites-vous, est-ce que je suis prêt à investir de l'argent ? Parce que Sorare, je vous rappelle, c'est un investissement d'argent avant tout. On peut rentrer sur Sorare avec une petite somme en faisant de l'achat-revente. Voilà. Petite info, pour être compétitif en Limited. Donc, c'est les cartes les moins rares qui sont à 1000 exemplaires. Je considère qu'il faut environ un Ether. Un Ether, ça commence à être pas mal. Et en rare, pour juste jouer les paliers, je considère que c'est à peu près le même prix. Donc, je ferai une vidéo par rapport à ça, quelle stratégie adopter. Mais, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. C'était Duthor. Je vous souhaite une excellente journée. Ciao les gars ! Ciao !